Et salut tout le monde c'est Steam, on se retrouve aujourd'hui sur Dying Light 2, nouvel épisode on doit y trouver Barnet, qu'on trouvera que de nuit il semblerait, c'est notre première mission de nuit. Je crois que ça se passe ici. Ouh la mauvaise idée. Ouais donc c'est de nuit. Alors ils avaient dit que normalement, une fois que j'y étais, je pouvais faire passer en mode nuit en fait. Je sais juste pas comment on fait. Je crois que je vais dormir jusqu'à la nuit mais il y avait une fonction normalement pour activer le mode nuit directement une fois qu'on arrivait sur la mission. Allez c'est parti. Voilà c'est quand même un peu plus calme. Maintenant faut que je le trouve. Sophie, je suis à l'intérieur, toujours aucun signe de Barnet. Tu dois le trouver. Il doit bien être quelque part là dedans. Je vais voir ça. Vite. Attends je fouille quand même. Ces trucs là je les ramasse jamais. Je crois que je peux pas... Ah si je peux. Ah mais ça fait du bruit peut-être non ? Eh oui c'est des trucs qui se vendent cher ça. Barnet, réponds-moi. Allez ! Barnet, tu m'entends ? Au rapport bordel. Sophie, c'est Aiden. J'ai trouvé une radio. Et le cadavre d'un homme. Un homme blanc et chauve. Je suis désolé Sophie. C'est pas Barnet, c'est Kojak. Il était nôtre. Ils étaient ensemble. Barnet doit pas être bien loin. Ok donc du coup je peux passer en mode enquête. Un truc qu'on avait vu dès le premier épisode mais on n'avait pas trouvé vraiment l'intérêt du truc. Il semblerait qu'il y en ait un. Sophie, j'ai trouvé des traces de sang. Elles sont fraîches. Dépaisse-toi Aiden. Elle s'arrête là ? Ah peut-être parce que je suis pas là. C'est bizarre. Ah je pensais pouvoir le faire mais non. C'est quoi ? lui Et maintenant qu'est ce que je fais T'es qui putain Sophie m'envoie Et moi je suis un général des pacificateurs Qui que tu sois Dégage ! Ces cristaux sont à nous Tapigé S'il te plait pas ! Barnet, ouvre ! Va te faire foutre Sophie J'ai trouvé Barnet mais il s'est enfermé dans une pièce Il est en vie Bien Cet enfoiré t'es-tu ? Essaie... Essaie de lui parler Je vais essayer Barnet ! Retourne d'où tu viens ! Hum... Ta soeur s'inquiète pour toi T'as pas intérêt Laisse Sophie en dehors de tout ça Mais c'est la vérité T'as de la chance que je sois occupée crétin Barnet Je vais compter jusqu'à 3 1 2 3 Dégage T'auras rien de moi Putain de merde Super ! Evidemment ! Donc en fait le coup puissant je l'ai appris récemment pour info J'avais un point de talent en combat Du coup j'ai mis le système pour maintenir la touche Et faire des gros coups Ca peut être pratique J'ai mis le temps J'ai mis le temps J'ai mis le temps c'est bon maintenant ou quoi c'est bon plus mon immunité commence à faire la gueule barney ok c'est bon ils sont partis ouais viens prendre l'air ta soeur a dit que t'étais assez tétue mais elle m'a jamais dit que t'étais stupide et je vais tabasser pour ça tiens prends ta radio on se barre non birdie on doit trouver birdie qui il a attiré les infectés quand ils étaient sur le point de me tomber dessus sans lui j'aurais fini comme kojak t'es pas en état de chercher qui que ce soit c'est qu'un gamin j'ai promis à sa mère de le raccompagner compris il a attiré ses enfoirés tout seul tu piges pour que je puisse m'emparer des cristaux du bazar je dois le retrouver t'es pas en état de chercher qui que ce soit barney je rentrerai pas sans lui c'est bon je vais y aller où est ce que je peux le trouver il était au rez-de-chaussée quand ses enfoirés m'ont encerclé ils l'ont poursuivi par la porte latérale d'accord tu restes là et attend mon signal je vais chercher ton ami et je reviendrai pour toi compris vite ok alors je vais juste faire un truc vite fait ce que j'ai récupéré quelques armes dans l'épisode précédent des armes sympa genre celle là ça on va mettre ça je suis seul on va rester comme ça est ce que je peux la modifier ce que j'ai ce qu'il faut ouais on va mettre flambé et pour le manche on va mettre étincelle voilà et je peux mettre un porte bonheur aussi c'est juste de la déco quoi nickel incroyable ok donc la porte latérale c'est ça non c'est pas ça je peux pas ah si non je peux pas sentir ah je vois qu'il ya une main tu sens ça doit être birdie voilà qui devrait nous mener jusqu'à lui maintenant je peux parfait ah juste avant je suis déjà fait trois C'est parti. C'est parti. T'es qui, toi ? Aiden, tu peux bouger ? C'est Barney qui m'envoie. Barney ? Bien sûr. Ce bon vieux Barney. Il s'en est sorti, pas vrai ? Il a les cristaux ? Ouais, il a réussi. C'est grâce à toi, gamin. Je m'en suis sorti. J'ai tué trois infectés. T'as vu ? Bon, il y en avait déjà deux blessés, mais... Écoute, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je peux te demander un service. Tu vois, ça là-bas. Ma radio. Je dois appeler quelqu'un. Tiens, mais on doit faire vite. Bien sûr, bien sûr. Je dois juste... Allô ? Maman ? T'es là ? Maman ? Nathan ? C'est toi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'es où ? Tout va bien, maman. On a presque... On a presque fini ici avec Barney. Barney ? Il m'a promis de veiller à ta sécurité. T'énerve pas, maman. Écoute. On les a récupérés. Les cristaux. On les a. Et j'ai tué trois... Trois infectés. Je les ai tapassés, maman. On doit vraiment y aller. Ensuite, dégage de là et retourne te mettre à l'abri. Barney l'a promis. Oui. Bien sûr. Je reviens bientôt, maman. Nathan ? C'est quoi ce délire ? Nathan ? Nathan ? Nathan ? Bonne ambiance, quoi. On peut le fouiller, histoire de ? Barney ? T'es là ? Barney ? Aiden ? T'es là ? Ouais, j'essaie de contacter ton frère. Barney est déjà là. Il vient d'arriver. Quoi ? Il était censé m'attendre. Il t'a pas fait confiance. Il a cru que tu voulais prendre les cristaux. Il m'a envoyé chercher son ami pour pouvoir s'échapper ? C'est pas ça. Reviens au bazar. Je vais tout t'expliquer. Ok, on y va. C'est un sacré bâtard ce Barney, non ? Tu crois que tu es une victoire avec les pacificateurs ? Merde. Il est un vrai charme. Il a dévoilé. 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 Discutons, Hayden. Les choses vont mieux entre nous à présent, pas vrai ? Ça dépend, non ? Véronica, c'était un connard. Les pacificateurs nous lâchaient pas d'une semelle quand il était leur commandant. La conclusion est relativement facile à tracer. Lucas n'est plus là, donc les choses vont mieux pour nous. Amen. Ce serait mieux si tu la fermais, Barney. Où est Sophie ? Encore toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'espionnes. T'étais censé m'attendre. Censé ? Les plans ont changé, abruti. Tu craignais que je veuille tes cristaux, hein ? Te craindre ? Toi ? Quelle plaisanterie. On doit veiller à nos propres intérêts, pèlerin. Et il te concerne pas. Deux de vos hommes sont morts, pour vos intérêts. Vous avez utilisé Birdy pour me distraire. C'est bien ça ? Tu sais rien de moi et des miens, abruti. Birdy était comme un frère pour moi. J'ignore pourquoi ma sœur veut te voir. Alors va l'emmerder. Moi je sais pourquoi moi je veux l'avoir en tout cas. C'est difficile. Le raisin a toujours demandé beaucoup de travail. On doit les tuer, Carl. Ils étaient de la famille. On doit négocier. On négocie pas avec des ex-dorkers ? T'es pas comme ta mère. Et puis c'est moi qui commande ici. Prépare tes hommes. On va donner ces maudits cristaux à Joe. Putain de lâche. Je sais ce que tu penses. Mais on doit l'écouter, Herman. C'est pour le bazar. Rien que pour le bazar. Sophie. Du calme, Herman. Il a sauvé Barnet. Tu te souviens ? Un type intéressant, ton petit frère. Vous ne vous entendez pas, c'est ça ? Disons que ça n'a jamais été le coup de foudre. Barnet a son mauvais côté. Mais sa loyauté est inébranlable. Et avec tant de problèmes dans le vieux Ville d'Or, j'ai besoin de personne de confiance. C'est quoi ces problèmes ? T'es un peu curieux. Pas vrai, Aiden ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Hum... La querelle avec Carl. C'était quoi le motif ? Disons que la mort du commandant des pacificateurs n'a fait qu'empirer nos problèmes. Regarde autour, Aiden. Qu'est-ce que tu vois ? Quelque chose que ceux en dehors des murs n'oseraient même pas imaginer. Toutes ces personnes seront mortes avant la fin du mois. Pourquoi ? Parce que toutes nos réserves d'eau vont très rapidement s'épuiser. Il y a deux semaines de ça, Joe, un voyou du coin, et son pote Jack se sont emparés du seul château d'eau de tout le secteur avec leur bande. Il y a peu, ils vivaient au bazar. Mais Carl les en a expulsés à cause de leurs arnaques. Ils ont décidé de se venger. Ils ont miné le château d'eau et menacent de le faire sauter si on ne leur verse pas un paiement hebdomadaire sous la forme de médicaments, d'aliments et de cristaux. Hum... Ok. Qu'est-ce que tu vas faire ? Le nécessaire. J'ai promis d'aider Carl. Tant qu'il est au pouvoir, on va payer Jack et Joe. Et ils vont continuer de nous presser un peu plus à chaque fois. Encore et encore. La sécurité des miens est ce qu'il y a de plus important. Tu as prouvé que tu étais digne de confiance. J'aimerais te demander de nous aider. Carl pense que Joe va tenir sa parole et qu'il va nous donner accès à l'eau. Mais moi, j'en doute fort. J'ai envoyé des hommes négocier avec eux et je ne veux pas de mauvaise surprise. Carl et les miens ont déjà désigné le lieu où procéder à l'échange. Veille à ce que tout se passe bien. Je dois les surveiller. Ouais. À une distance discrète. D'accord. Ah, je peux faire des cocktails, trop bien. Je me posais la question en plus en début de vidéo avec l'endroit où on devait faire la mission où il y avait tous les zombies là. Mais du coup, je peux les fabriquer, c'est trop bien. On va voir comment on fait. je peux même en faire deux. Hop, nickel. Et du coup, du coup, on doit aller sur le lieu de négociation. Est-ce qu'on peut y aller en journée ? Je pense, oui. Donc, on va faire un petit dodo et on va y aller. nickel. Allez, c'est parti. Ok, ça se passe où ? Par là. Je m'en occupe. Ok. Ok. Il n'y en avait pas un là. Il est là. Comment il est arrivé là, lui ? J'y suis. Il n'y a pas de survivants. Putain d'animaux. Trouve les cristaux. Suzy les avait. Suzy ? Carl. Ils ont embarqué. Carl. Quoi ? Où ça ? Dans leur campement. On doit... On doit... Suzy ? Suzy, où sont les cristaux ? Suzy ? Sophie, j'ai trouvé Suzy. Elle est morte. J'arrive pas à y croire. D'abord Birdie. Maintenant, elle. Putain de bordel. Merde ! T'aurais rien pu y faire. Non. Sauf que je les ai envoyés ici. Les hommes de Joe ont enlevé Carl. Et je vois pas le cristaux. Merde ! Super. Quoi ? Un malabar. Un bon gros fils de pute bien moche. Il est lent. Mais fais attention. Fouille les autres cadavres, Hayden. Ils ont peut-être les cristaux. Ouais, ça va le faire. Ils rentrent ici. Un overpower. Tiens. Niens. Ouais. Ils ont de nous vir. On va commencer par... Sous-titrageUR. Il est peu. Number ofmentation. Il est dans, il va. C'est bien ça ! J'vaux plus rien, j'vaux plus rien ! Ça va bientôt le finir. Ouuuh, l'esquive magnifique ! Ok. Il est où, lui ? Ah, il est là ! J'ai jeté, je vais FIFA ! J'ai jeté ! J'ai jeté ! J'soui putain ! J'ai jeté ! Sophie, ils ont tout pris. On vient. Hayden ? Comment ça se passe ? T'es en vie, mec ? Merde. Je deviens sentimental. Je l'avais encore jamais dit à personne depuis mon troisième divorce. J'apprécie, mais te fais pas de fausses idées. Comme pour un mariage. T'as appris quelque chose sur le meurtre du commandant ? J'ai entendu le frère de Sophie mentionner un truc sur la mort de Lucas. C'est tout pour l'instant. Ils ont un plus gros problème. Les bandits dont t'as parlé ? Ils ont qui de nappé Karl ? Eh merde. Ouais, exactement. J'aide Sophie à le récupérer. Bien. Garde sa confiance. Ça pourrait nous aider à découvrir ce qu'ils savent. Fais bien attention. Ils pourraient avoir des soupçons. Mais si tu y parviens, Hector nous mènera au centre. Ok, ok. On y va, on y va. Ok, mais là, il n'y a pas le temps. Hé, Herman. Où est Sophie ? Pourquoi t'étais pas en mission ? T'aurais pu aider tes amis. Ah, d'accord. Ça doit vouloir dire que je dois attendre ici. Ah, d'accord. Adi ? Mia ? Aidi, ici ! Mia ? C'est quoi ton problème ? Mia, où est-ce que t'es ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme un mauvais pressentiment depuis le début. J'avais la sensation que le plan de Carl était à chier. Mais je l'ai laissé décider. Quel est le plan maintenant ? Désormais, j'ai décidé de suivre mon instinct. C'est la dernière fois que je tolère une telle situation. Si t'étais revenu plus vite, certains des nôtres auraient pu s'en sortir. Un pèlerin comme toi est pas censé courir comme une putain de gazelle ? Barnett, t'es quoi ? S'il était revenu à temps, on serait en train de faire la fête. Pas un enterrement. Au cas où tu changerais d'avis, Il lui arrive d'être vraiment chiant. Mais un jour, on va faire quelque chose de bien pour cette ville. Erdi, à ta santé ! Si tu parviens à éliminer ces bandits... Jack Connor et Joe Salcon. Tu crois vraiment que tuer M. Connor et M. Salcon va changer quoi que ce soit ? La mort a tendance à changer la vie des gens. Carl avait tort. On aurait dû les attaquer dès le début. Mais peu importe qui a tort ou qui a raison, on doit l'aider. C'est l'un des nôtres. On va lui porter secours et reprendre les cristaux à Jack et Joe. En plus, je compte pas les laisser s'en sortir après avoir tué les miens. Ralph, Suzy, Logan, Birdie... Ils méritent d'être vengés. Et Jack et Joe les ont condamnés à mort. Ils doivent donc mourir. Hé, ta radio. Elle capte parfois des bruits parasites. Va voir Alberto. Il peut réparer ce genre de choses sur le champ. Merci. Ben oui. Comment ça rencontre raté ? J'ai rien fait. D'accord, maintenant j'ai réussi. Il faut savoir. J'ai rien fait en plus. Qu'est-ce que tu veux ? J'aime pas du tout ce qui se passe à Aiden. D'abord les sbires de Jack et Joe ont tué les hommes de carne. Et maintenant, Sophie prépare sa vengeance. T'as rien à voir dans tout ça, pas vrai ? Tu m'as dit de me rapprocher d'eux. Je vais fouiller le camp de Sophie. C'est pour ça que je suis venu t'avertir. Les rumeurs circulent. Tu m'as trouvé le Lazare. Il se peut qu'il soupçonne que tu sois un espion des pacificateurs. T'es venu jusqu'ici pour me prévenir ? Tu m'as aidé avec le Lazare. Et je veille sur mes alliés. Sophie se bat pour l'eau, c'est tout. Je crois pas qu'elle ait le moindre doute. Tu crois vraiment ? Elle déteste les pacificateurs. Elle nous tient pour responsable de ne pas avoir aidé le bazar. Et aussi de la mort de sa mère. Alors quand on va commencer à interroger les siens, tu ferais bien de te méfier. Merci de m'avoir prévenu. T'as obtenu des renseignements pour notre enquête ? Sophie se demande également qui a tué Lucas. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? Ils savent que si on peut prouver qu'ils ont tué Lucas, ça va finir en pain de sang. Essaie de faire parler Sophie pour savoir quand elle planifie l'attaque. Tiens-moi informé de ta position. Fais attention. Ne fais pas confiance aux habitants du bazar. Ils sont plus dangereux qu'ils n'en ont l'air. Je sais plus à qui je dois faire confiance avec tout ça. Ok, on leur demandait où se trouve Sophie. Juste ça ! Hé, t'as vu Sophie ? Sophie ! Oui, elle est allée... Elle a dit que... Elle est partie par là. Exactement. Merci. Attends ! Il y a... Il y a encore un truc. Quelque chose ne va pas avec... Elle ne marche pas. Elle est quasi... Elle est... Mon père demande si tu as un problème avec ta radio. Elle crépite parfois, mais tant qu'elle marche, pas la peine de la trifouiller. Je peux te poser une question ? Bien sûr. Appelle-moi Aiden. Vincenzo. Aiden ? Comment devient-on un pèlerin ? Ça veut dire que t'es un meurtrier ? Vincenzo ! Pourquoi ? De quoi tu... Pourquoi tu... Papa, je demande parce que je suis curieux. Tu vas me le dire, Aiden ? En fait, en vrai, j'en sais rien. On pourrait en parler davantage une prochaine fois. Et merci de te proposer de m'aider avec ma radio. Ok, donc elle est partie par là. Ah bah elle est là ! Si tu veux parler... Je suis là. Comment va ta radio ? Elle fonctionne maintenant ? Parfois elle fonctionne. Et parfois, non. Ça dépend. Suzy, Logan... Je jure que je vais les défoncer ! Berdy ! Alph ! À la vôtre ! Je vous aime ! Et maintenant ? Tu te souviens du début de la chute, Aiden ? Vaguement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça faisait un moment qu'on défendait l'église contre les infectés. C'est ma mère qui commandait. Elle perdait des douzaines d'hommes tous les jours. Mais elle veillait à maintenir tout le monde en vie pendant que je gardais un œil sur Barnet. Elle a supplié les pacificateurs de nous aider. Mais ils l'ont ignorée. Et puis... Elle a fini par se faire blesser. À l'aube... Ces hommes m'ont mené à elle. Sur le toit de la sacristie. Elle m'a vue. Et elle m'a fait promettre de veiller sur mon frère. Un peu comme si elle me demandait de prendre soin de sa voiture. De la garder intacte. Après ça, elle a désigné Carl comme son successeur. Avec moi à ses côtés. C'est alors qu'elle m'a dit... Tu vas grandir pour devenir une bien meilleure meneuse que Carl. Mais étant que le monde est en proie aux flammes, personne n'écoutera quelqu'un d'aussi jeune. Elle avait tort. J'y ai pensé pendant toute ma vie. Mais plus maintenant. Désormais, je comprends ma mère. Un meneur doit être impitoyable. J'étais pas encore prête à l'époque. Mais maintenant, si. Je vois de quoi tu parles. Et je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Tu parles de quelqu'un en particulier ? À propos de ma sœur. Je suis désolée. T'as peut-être pas raison de l'être. On verra bien. C'est pour ça que t'es venue en ville ? Pour elle ? Ouais. Sophie, il faut qu'on parle. C'est le moment d'agir. Plus vite ce sera fait, moins Jack et Joe auront le temps de se préparer. Hayden. Hayden. On a commencé du mauvais pied. Une gorgée de courage. Tu crois que c'est bon de boire autant avant la mission, Barney ? Moi ? J'ai le foie le plus solide de tout Ville d'Or. Alors occupe-toi de ta propre santé, pèlerin. Où est Sophie ? Là. Sur le toit. Je t'ai à l'œil, le pèlerin. Ça sketch le truc ou quoi ? Je parlais avec Sophie qui avait disparu, qui est réapparu et qui est reparti encore. Ah, je peux le faire celui-là de Moulin. Faisons-le. Je vais tous la jouer comme ça. Mais non, ça ne va pas cette histoire. Ah, quoique. Nickel. Bon, du coup, ça... met des endroits où on peut se reposer. Des lampes UV pour éviter d'être emmerdé la nuit. Si jamais on passe à côté, on peut s'arrêter. Des marchands, etc. Bref. Et puis ça fait gagner des points de parcours aussi. que nous allons mettre... Non, quoi, on va le mettre. Double saut. Double saut, ça me paraît pas mal, ça. Ok, donc pour ça, nous sommes bons. C'est là pour regarder ou pour aider ? Pour aider. Apparemment, les pacificateurs nous observent. Qu'ils regardent autant qu'ils veulent. Ils verront qu'on peut leur réserver le même sort qu'à Jack et Joe. T'as dit que c'était le moment d'agir. C'est ce qu'on fait. J'ai envoyé trois éclaireurs au camp. Car les cristaux doivent être quelque part à l'intérieur du bâtiment. Le camp de bandit. Ok, donc c'est un camp. Il faut utiliser les jumelles pour détecter... Enfin, pour trouver les points d'entrée. Et localiser le chef du camp. Il faut aussi voir les opportunités d'environnement, etc. Pour régler les problèmes. Et puis atteindre sur tout l'endroit. Pour prendre le contrôle du camp de bandit, vous devez tuer le chef du camp. Et ses lieutenants. Afin de récupérer le totem du camp. Ok. Du coup, la zone sera sécurisée. Et on aura des récompenses supplémentaires. XP, armes, tenues. Bref. Un mini donjon, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gardes. Et la plupart sont endormis. Le campement a différentes entrées. La principale est un vrai suicide. C'est là que se trouvent la plupart des gardes. Entre en premier. On passera à l'action depuis l'autre côté. Comme ça, on les prendra en tenaille. Au moindre problème, on se retire jusqu'à notre base. Où ça ? Le tango motel. Ça marche. Alors bon, on a bien vu... Qu'il y en a qui peuvent appeler... Les ennemis. Il y en a un peu partout d'ailleurs. Ok, furtivité. Oui, bon, on l'a déjà fait. On peut lancer des briques, des bouteilles, etc. Pour faire du bruit. Ils ont attaqué notre abri. Qui ? Sophie ? Mes hommes sont sur place. Trouve Karl. Sauve-le et récupère nos cristaux. Vite ! Je vais faire mon possible. Tu me cherches ? C'est qui ce que tu t'es... On a une merde déjà ? Ah ok, ils sont avec moi, d'accord. Je pensais que je serais tout seul, mais bon. Ça te plaît, enfoiré ? Je te tiens, enflure. Oh ouais, c'est pas gentil ça. Mais laissez-moi esquiver, mais laissez-moi esquiver. D'accord, viens, on va t'abuser. Allez, viens, bruit. Tu m'appartiens. J'ai un bruit. Ouais, pour la discrétion, on repassera. Ah, je suis bloqué. C'est quoi ce délire ? Nickel. Normalement, je suis pas trop mal d'un point de vue des gars qui peuvent déclencher des alertes. C'est lui le chef. La merde. Non, j'ai esquivé, espèce d'enfoiré. Évidemment, évidemment. T'as pas un, quoi. Je vais te choper. Où je puisse me soigner vite fait. Oh putain. Oh putain, ça te plaît ? Merde ! Tu vas me dire ce que t'en penses. On va voir ce que tu sais faire. Je crois que tu peux encaisser ? Vas-y ! Évite-toi ! Ok, donc là je suis pas mal. Il reste plus que lui. Il faudrait que je trouve un petit bidon à faire péter. Servir des piques qui sont là peut-être. Ça va être compliqué de le pousser, lui. De toute façon, il est mort. J'ai une surprise pour toi, salauds ! Nickel ! Franchement, c'est géré de ouf. On a fait pas mal de trucs là. Alors la question c'est, est-ce que je peux réparer des armes ? Parce que là, mon arme, elle va bientôt péter. Toi, t'es juste un vendeur, tu pourras rien faire pour moi. Attends, je suis même pas dans le bon menu. Qu'est-ce que c'est ce délire ? On va vendre, acheter, acheter, etc. On remet ça quand tu veux. Il se passe des sales trucs à l'intérieur de ce château d'eau. Pèlerins, où sont tous les autres ? Ils se sont fait attaquer, où sont les cristaux ? Par ici. Contacte Sophie, vite ! Sophie, j'ai Carl, il va bien. Et vous ? Sophie ? Sophie ? T'es là ? Tu dois les aider, Hayden. Où est-ce que je dois aller ? Au Tango Motel. C'est la cachette de Sophie. Cours ! Et vite ! Ok, bon pas. J'arrive pas à croire que je m'hésite. Pour la réparation d'armes, on verra plus tard. C'est pas une arme de ouf non plus, on va en ramasser d'autres. C'est vu qu'il y a quelques mods dessus. Je trouvais sympa. Qu'est-ce que c'est pas ? J'ai entendu des bruits provenant du petit village de Jack et Joe. C'est pas tout, Hakon. Quelqu'un a attaqué la cachette de Sophie et Barnet. C'est peut-être les pacificateurs. Chier. Oublie pas pourquoi t'es là. On est censé accéder à la boucle centrale et pas nous impliquer dans les conflits locaux. Ne t'implique pas, retourne au métro. On va partager ce qu'on sait avec Heitor et il nous laissera peut-être passer. Ah bah non, attends. J'vais quand même aller voir Sophie. Je dois y aller Hakon. J'ai promis d'aider Sophie. En plus, c'est le seul moyen d'obtenir la vérité. Ok. Je te recontacterai. Je pense que l'un dans l'autre, ça change peut-être pas grand-chose mais... Là pour le coup ça aurait été abusé quoi. Et merde. Trop tard. Sophie. Barnet. T'es là ? Sophie. Sophie, au rapport. Conteneurs d'inhibiteurs à proximité. Ok donc là je peux pas y aller, on va faire le tour. On va voir. On va pas le tour comme ça non ? Mauvaise idée. Ça m'avait pas l'air d'être le chemin pour la mission mais je suis pas mécontent de passer par ici. Ah y'a un coffre, ah non c'est bon il est où là. Parce que parfois y'a des coffres mais il faut trouver le code. C'est Hayden. Tes hommes sont morts. Oh merde. Oh merde Hayden. Je commençais à t'apprécier. T'as attiré les pacificateurs jusqu'ici. Je vous ai aidé. Tu nous as trahi. Alors maintenant on doit te tuer. T'as aidé Haytor et toi même. Tu nous as juste aidé pour arriver à tes fins. Qu'est-ce que t'attends ? Tu sais pas quoi faire ? Barnet ! Barnet attend ! Contre Barnet ! Chopez-le bordel ! Par ici mes deux ! Goûte à ça ordure ! Rédu connard ! J'te tiens ! Donne-nous une violence ! J'te tiens ! Ils sont un peu nuls hein. J'te tiens ! Mais ils sont nombreux. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Merde ! Ça te concerne pas Herman ! Hors de mon chemin ! Oh 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 putain Grizzly ! Trop con lui ! Je gère mieux les esquives. Pour ralentir le temps. Je suis tombé ! Laisse-moi parler à Sophie ! Ah oui d'accord. Ok ok. Tu changes un peu de technique. Oh genre impossible que tu me touches de là. Tu l'as...entendu. T'es trop con Herman. Non mais je peux pas l'atteindre le truc qu'est-ce que tu me fais. Oh. Oh. Restez neutres à ce niveau, Aiden. On lutte pour notre survie. Sans eau, c'est tout le bazar qui va mourir en moins d'un mois. Et les pacificateurs ne vont pas nous aider. Tout comme à la mort de ma mère. Ils se sont contentés de nous regarder mourir. Il s'avère que tu es l'un des leurs. Tu t'en fous de nous. Dis-moi, pourquoi je devrais t'épargner ? Sophie Tyr, qu'est-ce que t'attends ? Bah moi je dis, on peut s'entraider quoi. Même si ton frère c'est un peu un connard. On peut s'entraider. Qui a tué Lucas ? Il pense qu'on l'a tué. Sophie, parle-moi. Tu l'as fait ? Non. Sophie, putain ! En quoi ce meurtre peut-il t'intéresser ? Qu'est-ce que t'as promis Eytor ? Eytor a promis de me laisser accéder au centre. C'est pour ça que je l'aide. Et tu le crois ? Aussi simple que ça ? Lui au moins, il a pas essayé de me tuer. C'est pas lui que tu as trahi. Mais je peux aussi t'aider. Aide-nous avec l'eau, et je me charge de t'accompagner à la boucle centrale. Déjà, je t'ai pas trahi. Je collabore sur une enquête criminelle, c'est différent. Quant à ton offre, le seul accès, il est pas aux mains des pacificateurs ? Il y a un autre moyen. Tu crois vraiment que je vais te refaire confiance ? On a besoin l'un de l'autre. Tu nous as pas dit que tu collaborais avec les pacificateurs. On a donc tiré nos propres conclusions. La situation est de plus en plus dangereuse, et on doit faire attention. T'as essayé de me tuer, Sophie. Je te le jure, sur la mémoire de Birdie, de Suzy, de Logan, de Ralph et... et d'Herman aussi. Si tu nous aides, on t'accompagnera au centre. Est-ce que tu m'aideras ? Euh... Bah oui ! Oui, enfin, y a pas de raison, quoi. Bien. Quel est le plan ? Jack et Joe se sont échappés. On a eu une chance de reprendre le château d'eau et d'enfin récupérer l'eau. Avant qu'Aitor s'en charge. On va s'occuper des pacificateurs et on t'enverra ensuite au centre. Mais on doit d'abord sécuriser un accès à l'eau. Comment accéder à la tour ? C'est presque impossible, centre-œil. Et les hommes de Joe ont scellé les accès. C'est pour ça que je demande. Tant que tu veux que je l'escalade. Si tu y parviens, tu sauveras la vie de nombreuses personnes. On ne l'oubliera pas. Bon, grosse mission de terminer, quand même. Même si on sait toujours pas qui a buté l'autre. Mais euh... Bah non, c'est cool. Bonne, bonne mission de terminer. Bah écoutez les amis, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Et puis bah nous on se retrouve... Qu'est-ce que c'est qu'il se passe ? C'était quoi ce truc ? Ok, d'accord. On se retrouve très très vite pour continuer notre aventure sur Daylight 2. Merci à vous. A très bientôt. Ciao tout le monde.